Dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler des méta matériaux, méta qui veut dire au delà, méta matériaux ça veut dire au delà des matériaux ou au dessus des matériaux. Les méta matériaux sont des matériaux artificiels qui peuvent courber et dévier les ondes lumineuses sonores ou mécaniques. Lorsque les ondes lumineuses sont déviées on obtient l'invisibilité, un peu ce que vous voyez dans la vidéo, cette personne possède une cape et on voit les gens derrière. C'est un peu ça le principe des méta matériaux. Lorsque les ondes sonores sont déviées par les méta matériaux on obtient le silence. Les militaires s'intéressent beaucoup à ces méta matériaux pour ces deux raisons car ils peuvent rendre invisible tout en étouffant le bruit de leurs appareils. Par exemple un hélicoptère ou un blindé pourrait devenir silencieux grâce à l'emploi de méta matériaux. Ces méta matériaux sont en fait constitués d'éléments de petite taille comme vous voyez à l'écran c'est des éléments de petite taille qui sont multipliés de manière à recouvrir un support. Ces petits éléments répétés sont souvent composés de deux résonateurs conducteurs en or ou en argent un briquet en forme d'anneaux fondus dans la cellule. C'est des sortes de résonateurs. Ces cellules sont ensuite assemblées en motifs périodiques sur un support. Ces sous-ensembles permettent en fait de dévier la lumière de façon anormalement naturelle. Leurs propriétés électromagnétiques dépendent de leurs agencements. Comme là vous voyez c'est des méta matériaux il y a plusieurs agencements géométriques. Par exemple lorsqu'une onde électromagnétique arrive sur le résonateur va induire un courant électrique dans chacun des anneaux ce qui va créer en retour pour induction un champ magnétique. Le métamatériau est un matériau tirant ses propriétés de sa composition en chimique pardon pas chimique géométrique excusez de l'erreur. C'est la disposition d'afflume inclusion géométrique dans un matériau donné qui le transforme en métamatériaux. C'est un peu comme ce que vous voyez là vous avez vous voyez de plusieurs petits éléments c'est des formes géométriques qui se répètent. Pour pouvoir jouer avec les ondes électromagnétiques avec la lumière visible par exemple dont la longueur d'onde est comprise entre 380 et 780 nanomètres. Ces inclusions géométriques doivent avoir elles mêmes une taille nanométrique. D'où le recours aux spécialistes des nanotechnologies pour fabriquer ces fameux métamatériaux. C'est en 2006 qu'un professeur de physique à l'impérial collège London John Pendry va découvrir ce principe électromagnétique qui ferait dévier les ondes de la lumière. Et pour faire plus clair lorsque vous prenez une couverture que vous aurez recouvert de métamatériaux et que vous vous placez derrière cette couverture vous n'apparaîtrez plus. Les ondes de la lumière vont contourner la couverture du fait de la présence des métamatériaux pour reprendre ensuite leur route derrière la couverture. Un peu ce que vous voyez dans la vidéo vous voyez les métamatériaux voilà ils contournent la personne et puis ils reprennent leur chemin derrière. C'est pour cette raison que vous voyez les personnes qui sont derrière le manteau. Vous les voyez marcher. A la place de la couverture rien n'apparaîtra et vous qui êtes derrière vous serez invisible un peu comme la personne vous voyez. Bon là c'est pas vraiment très très efficace parce que bon on voit le manteau mais bon avec le perfectionnement la personne va être invisible. Et à la fin de cette vidéo je vais vous faire montrer une petite vidéo vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Cette propriété de la déviation des ondes électromagnétiques sera progressivement étendue à d'autres champs à celui des ondes sismiques et hydronomiques. Les métamatériaux utilisés pour détourner les ondes mécaniques tirent eux aussi leur propriété de l'agencement et de leur inclusion géométrique mais à une toute autre échelle. C'est celle du mètre voire du décamètre. Des poteaux s'enfonçant dans l'océan, des trous cylindriques creusés dans le sol suffisent s'ils sont disposés à transformer la zone en un gigantesque métamatériaux explique Stéphane Henoch, le directeur de l'institut Fresnel. Par exemple certains chercheurs essaient d'utiliser des arbres comme résonateurs. Vous voyez là parce que je vais vous faire montrer la vidéo. Là vous avez des petits résonateurs vraiment tout petits mais par contre dans le domaine du sismique et ils essaient de faire la même chose mais avec des arbres. Par exemple les ondes déviées pour protéger un bâtiment peuvent détruire celui qui était voisin si on utilise des sortes de métamatériaux. Et parmi les fameuses ondes sismiques en surface dites de Rayleigh bien connues des sismologues, certaines ont des longueurs d'onde suffisamment importantes pour ne pas être affectées par le système de visibilité sismique déjà envisagé. Je parle des métamatériaux qu'on envisagerait contre les ondes sismiques. Heureusement que ces problèmes semblent pouvoir être surmontés aujourd'hui. Des expériences qui ont été menées en France avec une petite forêt de pins non loin du campus de l'université Joseph Fourier à Grenoble jointes à des simulations numériques confirment en effet que les arbres peuvent se comporter comme des résonateurs réémettant les ondes de Rayleigh. Dans une certaine bande de fréquences en réponse à l'arrivée de celles produites par le séisme. De sorte qu'au final elles sont envoyées en profondeur dans le sol et ce même pour de grandes longueurs d'onde. Curieusement la protection est la plus efficace pour des arbres plantés de façon dense et aléatoire. Elle s'améliore encore en couvrant une plus grande bande de fréquences si les arbres sont arrangés avec des hauteurs décroissants. C'est à dire on essaye de reproduire un métamateriaux avec les arbres de la forêt. Donc on essaie de refaire des formes géométriques mais bon c'est pas évident faudra dans le futur apprendre à le faire en plantant des arbres grands, des arbres petits, en les plantant de manière à ce qu'ils forment des formes géométriques. Mais bon ce genre de forêt serait plus adapté dans les régions sismiques, pas vraiment en France. Bon aujourd'hui le directeur de recherche au CNRS et membre de l'équipe de l'institut Fresnel Sébastien Guenot essaie d'appliquer aussi ce système de déviation des ondes électromagnétiques, des métamateriaux à celui des ondes hydrodynamiques, ce qu'on appelle les vagues. Oui on fait des progrès. Au début on a travaillé sur les métamateriaux pour faire de l'invisibilité et aujourd'hui on essaye d'étouffer les ondes sismiques des tremblements de terre et de camoufler, de moins camoufler, de calmer, détourner les vagues d'un petit fleuve. Les chercheurs de l'institut Fresnel ont conduit une expérience dans un canal à houle de 17 pètes de long. A l'extrême-née du canal, il y avait un mur biseauté devant lequel se dressaient 18 poteaux verticaux de sections trapezoïdales, placés les uns par rapport aux autres selon une géométrie bien précise. Là on retrouve aussi la géométrie qu'on trouve dans les métamateriaux. Là encore l'expérience a prouvé la justesse des calculs et l'efficacité de cet agencement puisque les vagues parcourant le canal en direction du mur biseauté ont été réfléchis comme si ce mur était droit. En d'autres termes, le métamatériau placé devant lui a rendu le biseau invisible aux vagues. Vous vous rendez compte les caractéristiques, les capacités des métamatériaux. Avec le métamatériau, bon, on peut rendre invisible, on peut limiter la houle, c'est-à-dire on peut détourner même les vagues. Et on peut même détourner les ondes sismiques. C'est pour vous dire le progrès qu'on fait avec ces métamatériaux. Bon, maintenant je vais vous faire montrer la fameuse vidéo où vous voyez la concrétisation de la technologie des métamatériaux appliquée sur des combinaisons que porteraient des militaires américains. Là, vous voyez, on est en Irak. Vous avez un petit groupe de rebelles qui a filmé leur petite attaque. Et là, sans vraiment se rendre compte, ils vont voir une chose assez intrigante. On va voir, la personne qui court, là, vous ne la voyez pas. Vous voyez ? Vous avez compris ? On va la revoir courir. Vous voyez ? C'est ça le système des métamatériaux. Ça dévie les ondes de la lumière. Donc, vous allez voir ce qu'il y a derrière la personne, mais la personne en elle-même, vous n'allez pas la voir. Regardez. Déjà, ça, ça prouve que les Américains ont déjà fait assez de progrès dans le domaine des métamatériaux. Et dernièrement, les Russes ont découvert un métamatériau.